Hello les wet wet adorés j'espère que vous allez tous bien et que vous prenez soin de vous dans ces périodes difficiles et que vous pouvez rester confinés à la maison je dis bien pouvez puisque certains sont dans l'obligation d'aller travailler encore donc bon courage à tous et voilà faites bien tous attention à vous c'est une période où voilà on n'apprend pas toujours de très bonnes nouvelles on est chacun est touché plus ou moins prêt etc moi ce matin je me suis dit bon allez mot parce que je me connais voilà je suis quelqu'un qui n'a pas trop de filtres par rapport aux émotions et je vous dis bon voilà les nouvelles ne sont pas bonnes de partout donc loin de là on est tous plus ou moins confrontés de près ou de loin à ce virus là qui nous fait tellement de mal donc je me suis dit ce matin allez hop voilà vous me connaissez je suis toujours un peu comme ça comme ça j'ai fait ça fait une semaine moi je suis en télétravail à la maison puisque dès que les directives ont été posées j'ai eu cette chance de pouvoir rapatrier mon travail chez moi et travailler de la maison je pense que la semaine prochaine ça va se calmer un petit peu parce que il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui qui sont fermées avec lesquelles d'autres entreprises travaillent enfin voilà donc bon quand vous n'avez plus de fournisseurs et puis que les entreprises sont fermées voilà et puis si votre travail n'est pas indispensable ben logiquement vous devez être confiné chez vous donc je voilà quitte à être confiné je me suis dit on va je vais essayer de voilà d'appréhender les choses un peu plus positivement ce qui n'est pas toujours évident mais voilà donc ce matin petit bilan la semaine dernière bas le fait d'être en télétravail à la maison d'être inquiète pas forcément pour pour ses proches et puis pour son entourage j'ai un petit peu tendance à toc 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 à aller grignoter j'ai pris 500 grammes dans la semaine alors honnêtement c'est pas ma priorité première en ce moment mais je me suis dit allez faut arrêter d'une de ruminer parce qu'on sait que quand on rumine et puis qu'on est inquiet que qu'on est dans une période de stress la tentation est rapide d'aller vers le frigo mais au delà de ça pour avoir un meilleur mental et moral je me suis dit maude comment tu peux comment tu peux te dépatouiller donc je vous fais une petite vidéo avec des astuces alors des petites astuces un partage d'idées pour pouvoir s'occuper à la maison et plus on s'occupe l'esprit plus on s'occupe aussi les mains on peut s'occuper les mains et éviter de tomber dans le grignotage glandage canapé allez on y va les wouwou il faut il faut garder la patate et la banane donc je vous partage mes petites astuces du moment déjà j'ai décidé que le matin je fais mon petit déj et juste derrière je me fais une demi-heure de walk at home vous allez me dire celle ci elle nous fait avec son walk at home elle arrête pas de nous en parler mais honnêtement puisque on n'a plus à aller en extérieur et on limite nos déplacements on reste confiné dans nos maisons et bien si on ne peut pas sortir le walk at home est vraiment un super moyen de se dépenser au même titre que ça peut être gym direct voilà il ya plein de vidéos aussi sur youtube qui sont en français celle ci et notamment le petit kevin qui qui fait de la danse à des cours de danse du truc très simple c'est un bon moyen de se dépenser donc n'hésitez pas à aller sur ce type de support histoire de se bouger un petit peu le popotin alors je me suis dit aussi c'est la grande occasion pour faire du tri à la maison n'ai jamais le temps de rien alors le temps où la volonté aussi moi je suis responsable administrative et financière autant vous dire que je passe ma vie dans les papiers les comptes etc et que arrivé à la maison je tiens mes comptes quand même mais les papiers ont un peu tendance à être en classement vertical je me suis dit bon allez ça peut peut-être être l'occasion de faire un peu de tri de ce côté là c'est pas ce qui me palpite le plus mais au moins on a du temps autant profiter de ce temps pour arranger un peu les choses à la maison et puis je me suis dit aussi tiens je vais réorganiser ma cuisine alors aller faire ses cours c'est pareil on y va le moins souvent possible bien évidemment donc ben c'est pas mal aussi de pouvoir organiser les choses par date de péremption etc et puis de bien organiser sa cuisine donc je 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 me suis dit que j'allais faire ça je vous ferai peut-être une vidéo là dessus j'ai une belle cuisine enfin moi je l'adore c'est un régal de pouvoir cuisiner dans cette dans cet endroit mais on a investi la maison puisqu'on a fait construire on a investi il ya deux ans la maison et j'ai un peu tout posé au moment du déménagement et je n'ai jamais remis vraiment cette organisation en cause ça peut être aussi une bonne chose à faire de ranger de revoir toutes les dates de ce qu'on a dans les placards etc et faire un point aussi de tout ce que l'on a des fois on se dit ah oui bah tiens je me souvenais plus que j'avais ça dans ce dans ce placard là donc ça peut être aussi une bonne idée bah forcément tri des fringues et des chaussures nous les wet wet on a un peu tendance à à changer de taille etc et bien faisons nous plaisir et puis ça peut être aussi l'occasion je sais pas d'un défilé par exemple regarde chérie comment je suis belle tout ça ça peut être voilà l'occasion de faire ça aussi avec ses enfants tri un peu linge dans les placards avec les enfants etc et tourner ça un peu sous forme de ludique et de jeu voilà donc pourquoi pas faire ce genre de choses on a aussi l'occasion de prendre soin de soi alors on se poupouille on fait attention à soi vous avez vu moi j'ai mis les petites boucles d'oreilles quand j'ai sorti la doudoune j'avais froid aujourd'hui donc j'ai sorti la moumoute quoi mais bon voilà hop j'ai fait le soin de soi se faire des massages aussi faire des soins du visage du corps pouvoir se délasser dans un bain chaud ou voilà trouver des choses pour vous faire du bien et vous faire plaisir c'est toujours bon pour le pour le moral aussi alors moi je me suis tournée vers alors très récemment puisque ça fait deux jours j'ai ma troisième séance à faire aujourd'hui ça fait très longtemps que je voulais m'intéresser à la méditation alors moi qui suis une ultra speed qui est toujours j'ai toujours plein de projets en tête plein de trucs à faire plein de machin un an jamais le temps de rien et puis ben voilà vous l'avez compris j'ai un métier qui est assez prenant j'ai ben je suis comme tout le monde je suis maman je suis mamie et puis je fais des vidéos youtube et puis je fais des petites bricolages des petits bidules enfin bon moi donc ben voilà les journées sont un peu courtes sont un petit peu courtes et j'avais acheté un bouquin hop j'ai oublié de le prendre je vais vous montrer ça alors c'était quoi c'était alors que je vous dise tout dans un dans une interview que j'avais vu de frédéric lopez j'aime beaucoup ce garçon là il est trop mignon ce garçon là bon bref et donc frédéric lopez s'est penché sur la méditation cet homme et alors moi je me suis dit mais c'est quoi ce monde de la méditation c'est tellement étranger que voilà alors pourquoi pas en fait je suis tellement speed que moi j'aurais bien besoin de de me recentrer un peu ce serait pas négligeable en fait mais bon j'ai jamais pris le temps là je me dis j'avais un peu plus de temps alors j'avais acheté ce bouquin là sur les conseils de frédéric lopez qui a vraiment fait une formation aussi pour la méditation enfin bon ma fille c'est vraiment plus que pencher sur le sujet et il avait conseillé ce bouquin qui s'appelle donc c'est de christophe andré ça s'appelle le temps de méditer donc c'est vraiment pour aborder la méditation pourquoi pas tout ce qui permet d'aller un petit peu mieux et de pouvoir respirer un peu évacuer un peu le stress etc etc pourquoi pas aller moi je me suis mis alors j'ai eu du mal j'ai commencé à lire vous voyez puis ça fait un moment qu'il a arrêté là et puis je suis pas allé au delà il ya des exercices etc mais j'arrivais pas à les faire enfin bon je me suis mis sur l'application le petit bambou le petit bambou quelque chose comme ça qui est une application à télécharger sur android ou le truc pour les iphone là excusez moi moi je suis pas iphone je suis l'autre donc du coup je sais plus je suis pas très doué en nouvelle technologie mais le petit bambou donc existe en application à télécharger et puis ils vous font faire des petits exercices côté moi j'en ai fait deux je trouvais ça intéressant pourquoi pas et puis du coup ça va me permettre de me relancer dans la lecture de celui ci donc je vous partage c'est voilà on parle vraiment plutôt bien-être 1 aujourd'hui plutôt que ou être ou être dans le coeur du sujet j'avais pas trop envie ce matin je vais être honnête avec vous parce que je me dis c'est annexe quoi avec tout ce qui se passe donc mais là voilà je vous parle plutôt de bien-être de pouvoir s'occuper de trouver des idées etc pour pour remplir ses journées et ne pas tourner en rond chez soi voilà donc du coup la méditation je vous parle de quoi maintenant alors forcément moi quelque chose qui me tient à coeur mais je pense que ça peut être pas mal aussi pour un peu tout le monde vous savez que moi je suis une accro des des di y du fait soi même je bricole beaucoup je fais un peu de couture je suis nul en tout en fait je suis nul enfin nul peut-être pas nul mais bon franchement je suis pas une je suis une spécialiste de rien donc je fais de l'aquarelle là vous pouvez voir là il ya une de mes mes petites dernières peintures je fais des di y comme ça des trucs d'organisation de bureaux etc je fais des sacs en couture mais enfin ça s'arrête aux sacs aux trousses j'ai fait une fois une robe le résultat était pas exceptionnel enfin bon bref donc je bidoue je regarde des vidéos sur youtube dit tiens je vais peut-être faire ça machin et puis je fais aussi des bijoux alors je m'étais un peu plus spécialisée sur la polymère mais la pâte polymère mais j'ai ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que je manque vraiment cruellement de temps là je vais en avoir donc je vais me repencher sur le sujet je trouve ça plutôt sympa de se dire je vais créer et puis voilà mais des fois même avec rien le bullet journal ça c'est un truc super il vous suffit d'un cahier d'un stylo à la limite 1 et vous pouvez faire un bullet journal pour celles que ça intéresse il ya pas mal de chaînes sur youtube qui sont spécialisés là dessus donc ça peut être des idées pour créer ou prendre du temps pour soi et passer et faire faire soi même les choses c'est plutôt c'est plutôt sympa donc n'hésitez pas je vais tout vous dire ce matin aussi j'ai essayé de me pencher sur le yoga alors je me barre c'est pas drôle le yoga c'est vachement bien certainement mais j'ai tellement d'arthrose et d'arthrite que mes hanches déjà rien que le fait de s'asseoir même avec un coussin sous les fesses c'est déjà assez douloureux et j'ai eu du mal à accrocher donc ça sera pas le yoga pour moi je continue le walk at home voilà mais n'hésitez pas à aller chercher de nouvelles de nouvelles idées et puis ben forcément tout ou qui se respecte doit cuisiner quand même pour éviter les plats tout fait et c'est alors on a un peu dans le truc aussi où on évite de sortir pour aller faire les courses c'est pas parce qu'on peut avec une autorisation on peut que voilà donc c'est vrai que moi je fais assez gaffe à ça par contre on peut avoir des légumes qui sont un peu en fin de en fin de vie je discutais avec ma copine et l'autre tout à l'heure et elle me dit j'ai fait des compotes parce que mes pommes commençaient à être bof j'ai fait de la soupe parce que j'avais des légumes qui commençaient à être bof voilà donc c'est des bonnes des bonnes solutions pour pouvoir voilà s'occuper l'esprit se faire plaisir en faisant des activités on peut aussi faire ça avec les enfants ou avec le mari mais et en plus on ne perd rien donc ça ça peut être aussi une bonne une une bonne démarche et puis une activité alors que c'est pareil on est tous un peu dans la facilité fin de la facilité dans le temps on est toujours en train de courir après le temps j'ai pas j'ai pas le temps j'ai le temps de rien c'est des phrases qui reviennent très souvent bala malheureusement on va avoir du temps pas pour des bonnes raisons mais on va avoir du temps moi je me dis que la lecture peut être une bonne solution aussi c'est quelque chose qu'on perd un peu moi j'aimais énormément lire et pas forcément par manque de temps ou parce que voilà on est tellement pris par les écrans par voilà il ya plein plein de choses moi c'est vrai que je bouffe youtube beaucoup beaucoup sur plein de sujets différents puisqu'il ya énormément de choses qui m'intéresse mais du coup la lecture est un petit peu passée à la trappe alors je continue à lire mais pas autant que je voudrais la lecture est une activité où quand on lit on peut pas faire autre chose on est habitué maintenant à faire des trucs deux trucs ou trois trucs en même temps et là quand on lit on lit mais c'est un super moyen de pouvoir s'évader de pouvoir voyager de pouvoir réfléchir à d'autres choses ou différemment donc n'hésitez pas à vous pencher sur la lecture moi je trouve que ça c'est un super c'est un super truc aussi voilà je crois que je vous ai fait le petit tour de tout ce que je voulais vous dire il ya aussi alors une dernière chose c'est l'anniversaire de mon ami demain et vous imaginez bien qu'on devait tous se retrouver pour pour fêter ça ensemble et puis bien évidemment on ne peut plus et on ne doit pas certainement pas surtout rester au maximum chez vous je vous le redis encore parce que c'est tellement important et du coup maelo fête son anniversaire demain on pourra pas être ensemble bien évidemment et pourtant on n'habite vraiment pas loin de l'une de l'autre mais je lui prépare une super surprise je peux pas tout vous dire parce qu'à mon avis elle va regarder la vidéo ou alors je me débrouille pour la diffuser que lundi je ne sais pas je vais réfléchir et avec ma fille parce que voilà on s'est on aime toute la famille moi j'aime particulièrement maelo mais on aime ses enfants on aime son mari enfin voilà on est on est vraiment très très proche d'eux et fait suite pouvoir fêter ça avec elle vraiment donc on va le fêter à distance donc je l'ai appelé non c'est elle qui m'a appelé tout à l'heure et je lui ai dit maelo pour ton anniversaire demain ça me fait venir parce que voilà je vais pas pouvoir fêter ça avec vous et tout ça j'ai dit on va le fêter quand même allez on trouve une solution donc on a pris rendez vous pour un apéro alors le mien sera ouais toi tiens mais on va utiliser nos tablettes et messenger et puis on va se mettre en vidéo et puis on va prendre l'apéro ensemble puis on va papoter et puis on va se raconter nos petites viandries et puis nos machins et on va fêter ça et je suis sûre que je vais chanter une belle chanson et puis et puis même pourquoi pas mettre de la musique et puis et puis danser tous ensemble ça c'est faisable alors n'hésitez pas faut y aller on se bouge le popotin et voilà on essaye de garder contact le plus possible avec nos proches nos amis notre famille enfin voilà l'idée c'est ça bon j'espère que tous ces petits tuyaux là vous auront donné quelques idées c'est le but et puis je vous dis à très très vite je vous avais dit que je vous parlerais de du programme violet je vais le faire mais j'étais un peu moins dedans là ces derniers jours voilà je vous embrasse très très fort prenez soin de vous restez au chaud si autant que vous pouvez si vous pouvez si votre métier vous le permet et puis je vous dis à très vite je vous embrasse bien fort